salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics ligue 1 comme toujours si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne youtube en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est thomas je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017 j'utilise pour cela une stratégie pronostics sécurisé de type chance double paris remboursés draw no bet home no bet away no bet les paris over under sécurisé ainsi que les paris handicap je suis également le fondateur et directeur de la société lt sport consulting qui anciennement s'appelait mentor prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent donc si vous souhaitez en savoir plus recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017 tout se passe sur mon site mentor-prono.fr vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo on fait rapidement le bilan de la dernière journée et les résultats sont très bons on valide la victoire de bordeaux monaco lille et paris ensuite on valide les matchs nuls pour metz nice et rennes lyon ainsi que les avantages pour marseille et montpellier ce qui fait donc un excellent ratio de 8 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés je vais maintenant vous donner mes pronostics le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs comme je le précise chaque fois dans mes vidéos ce sont uniquement des points de vue ce ne sont pas des pronostics à jouer en store exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement je le redis mes pronostics ce sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site bien évidemment je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50 il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50 il ne faudra pas parier sur ce match en ouverture de cette 20e journée de ligue 1 montpellier reçoit à la motion l'équipe de monaco les montpellierains huitièmes ont clairement marqué le coup ces dernières semaines après avoir pourtant bien débuté la saison les hommes de michel darzakarian reste sur cinq matchs consécutifs sur la moindre victoire la mission s'annonce donc difficile face une équipe de monaco quatrième qui a très bien débuté 2021 enchaînant deux victoires de suite et avec la manière 5 2 à l'orient et 3 0 face à angers je verrai bien pour ce match les deux équipes se neutraliser avec un score nul de deux partout et je vais mettre l'avantage à monaco qui selon moi est plus en forme et qui n'a perdu qu'à deux reprises en 24 déplacements à montpellier restant en ligue 1 sur une seule victoire en cinq matchs et s'étant également incliné cette semaine pour le trophée des champions 2 1 face à paris les marseillais auront l'occasion de renouer avec le succès en accueillant au vélodrome la lanterne rouge du classement nîmes clairement à domicile les marseillais sont bien évidemment largement favori et devrait en toute logique gagner ce match infligeant au passage la 14e défaite des nîmois cette saison je vais donc donner les trois points marseille sur le score de 4 1 ce samedi soir à 21 heures les parisiens se déplacent à angers actuellement dauphin de lyon en classement les parisiens qui ont signé leurs deux premières victoires sous les ordres du nouvel entraîneur pochettino devront enchaîner à angers qui de son côté reste sur une défaite assez salée du côté de monaco 3 0 statistiques intéressantes au niveau des confrontations entre les deux équipes paris est clairement ce que l'on appelle une bête noire les parisiens restent face aux angevin sur 10 victoires de suite et au total 12 victoires et 2 nuls en 14 confrontations pour le psg l'enjeu est simple ils doivent gagner ce match pour tenter de reprendre leur place de leader et bien se préparer pour les huitièmes de finale de la ligue des champions qui reprendra dans un mois les parisiens pourront également compter sur le retour de plusieurs joueurs notamment neymar ou encore icardi mon point de vue pour ce match victoire de paris 2-0 duel selon moi qui s'annonce prometteur pour ce derby breton entre brest et reine on a là deux équipes joueuses deux équipes en forme surtout reine en cas de victoire les brestois reviendraient à seulement quatre points de leur adversaire du jour ce qui leur permettrait pourquoi pas de croire à une éventuelle place européenne en fin de saison les rennais de leur côté sont vraiment forme récemment et reste sur six matches de suite sans la moindre défaite ils auront forcément des regrets pour leur dernier match face à lyon deux partout alors qu'ils menaient deux zéros et voudront donc essayer de garder leur invincibilité ce dimanche du côté de brest je m'attends à un match plutôt serré je vais dire de deux mais en mettant tout de même l'avantage aux rennais qui je pense seront supérieurs sur ce match duel de bas de tableau entre lorient et dijon les lorient est actuellement 19e de ligue 1 qui ont retrouvé l'élite cette saison vont vite devoir prendre des points s'ils veulent espérer ne pas redescendre en ligue 2 la mission commence avec la réception du 18e dijon qui ne fait guère mieux que lorient pour leur début en 2021 lorient a concédé deux défaites grâce à monaco et bordeaux tandis que dijon de son côté a été plus solide en faisant deux matchs nuls de suite sur le score de 0 0 contre reims et marseille match qui s'annonce tendu pour le maintien je pense qu'un match nul 0 0 est bien possible et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation du pronostic à l'orient restant sur dix matchs de suite sans la moindre victoire les nantais qui sont désormais entraînés par raymond domenet qui reçoivent une équipe de lance actuelle neuvième au classement malgré que les nantais ne soient pas en forme leur adversaire du jour ne l'est pas beaucoup plus ayant entamé cette année par deux défaites de suite contre lyon et strasbourg je m'attends à un match plutôt fermé un troisième match nul de suite pour les nantais bien possible je vais dire sur le score de 0 0 et pour l'avantage je vais le donner aux nantais alors qu'ils étaient annoncés comme un potentiel candidat aux places européennes en fin de saison nice ne parvient pas du tout à répondre aux espoirs placés en eux les aiglons déçoivent énormément et se retrouvent avant ce match en 13e place au classement loin du niveau qu'ils devraient avoir les niçois n'ont remporté qu'un seul de leurs 13 derniers match toutes compétitions confondues et c'était contre la lanterne rouge nîmes en face bordeaux toujours aussi irrégulier a plutôt bien débuté cette nouvelle année avec un nul à messe et une vecteur à domicile contre l'orient 2 1 et au classement les bordelais sont installés depuis le début de saison dans le ventre mou du classement et avant ce match en dixième place deux équipes qui sont donc au coude à coude je vais également donner pour ce match un score nul 1 partout en mettant l'avantage au niçois autre match de bas de tableau ce dimanche à 15 heures entre deux équipes en difficulté strasbourg et saint-etienne quand on regarde les résultats on peut s'apercevoir que saint-etienne n'arrive pas à sortir la tête de l'eau tandis que strasbourg de son côté malgré sa quinzième place au classement va beaucoup mieux en 2021 après avoir écrasé nîmes 5-0 ils se sont imposés sur la pelouse de bollard à lance 1-0 l'enjeu sera le même pour les deux équipes gagner et prendre les trois points pour s'éloigner de la zone de relégation malgré une forme bien meilleure chez les alsaciens ce match s'annonce tendu et difficile à pronostiquer je ne serais pas surpris par un résultat nul 1 partout en mettant tout de même l'avantage à strasbourg annoncé comme un prétendant au titre avec paris et lyon le losque occupant ce match la troisième place à seulement un point du leader lyonnais et reçoit ce dimanche à 17h le 14e reims après avoir raté leur match face à angers et ayant perdu 2-1 les hommes de galtier ont bien réagi en s'imposant chez la lanterne rouge 1-0 le week-end dernier grâce encore une fois à un but de leur attaquant bourrakil mas qui a signé au passage son neuvième but de la saison reims de son côté après avoir passé une bonne partie de la saison dans la zone rouge a repris des couleurs et reste sur une belle série de cinq matchs sans défaite mais selon moi l'île devrait tenir son rang de favori pour ce match et ainsi rester collé aux premières places je vais donc donner la victoire à l'île et je vais dire sur le score de 3 1 pour clôturer cette journée affiche selon moi plutôt déséquilibré entre le leader actuel de lidien lyon qui reçoit l'équipe de messe 12e tout juste sacré champion d'automne avec 40 points en 19 matchs les lyonnais sont également vaincus depuis 16 matchs et ne devraient pas rencontrer de souci pour battre les messins l'enjeu pour les guns c'est simple gagner et garder leur place de leader malgré leur coup d'arrêt la semaine dernière et son nul sur la pelouse de rennes lyon devrait selon moi gagner ce match je vais dire sur le score de demain donc voilà pour mes pronostics n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose si vous souhaitez gagner aux paris sportifs et être rentable sur le long terme il faut parier sur les meilleurs bookmakers ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices j'utilise personnellement le bookmaker pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur pinacle vous avez le lien de cette vidéo dans la description pour conclure cette vidéo je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt ciao ciao